Salut, on est dans le quatrième Let's Core sur les musiques du projet Ilmaris, et aujourd'hui on va présenter le thème des humains. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Jules, qu'est-ce que tu imagines sur les humains de ce monde-là ? Alors, ce qu'il faut savoir sur les humains de ce monde-là, c'est que, en fait, c'est vrai que je n'ai pas précisé au début, mais Ilmaris, c'est un monde tropical, en fait. Ce qui fait que les humains, ils ne sont pas blancs comme dans la plupart des univers fantastiques. C'est bien. Et ils sont plutôt amérindiens, ils ont ce côté un peu aztèque, tout ça, genre les vêtements classiques, ça va être un poncho, des trucs comme ça, tu vois. Déjà, je trouve que c'était important pour moi de ne pas faire le classique humain chevalier, tout ça. Donc, comme c'est un climat tropical, par exemple, les gens ne portent pas des armures complètes, parce que quand il fait 40 degrés, tu crèves avec une armure complète, quoi. Donc, voilà, les humains sur Ilmaris, c'est nous, c'est la même espèce que nous, mais ils ont ce côté un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas, en fantaisie. Et alors, les intentions musicales pour le thème des humains, c'était quoi, dans l'idée ? Dans l'idée, c'était quand même un truc assez classique, orchestral classique, c'est-à-dire comme on peut avoir dans une musique de film, style Signeur Zano, ou des trucs comme ça, tout en gardant le côté forestier. Et je voulais aussi que ce soit un thème un peu joyeux, que ce ne soit pas un thème avec les humains, genre, conquérant, machin. Du coup, ce que les humains, ils ont assez différent par rapport aux autres espèces, c'est qu'ils ont ce côté un peu organisation, dans le sens où leur armée, par exemple, ils vont chacun avoir des rôles spécifiques, contrairement aux chériveaux ou aux mariteaux, où eux, leur guerrier, c'est des guerriers, et en général, les batailles, c'est chargé, et ils se démerdent, quoi. Alors que les humains, ils vont avoir ce côté très tactique, plus stratégie, tactique, que les autres espèces n'ont pas du tout. Et alors, du coup, toujours pour rester dans cet aspect de nature, c'est peut-être le moins visible dans les humains, mais il y a quand même un truc, dans ce que tu m'avais dit, c'est que tu m'avais dit, j'aime bien les flûtes en flon, en fond. Alors, je pense que tu faisais aussi référence à dragon. Et je ne sais pas pourquoi, là, pour les humains, je l'ai vraiment assimilé, ça, et j'ai choisi de faire jouer la mélodie par une flûte et une flûte piccolo. Même si le thème n'est pas très forestier nature, peut-être que c'est cette flûte-là qui va apporter cet aspect champêtre, en fait. C'est ce que je me suis dit. Quelle est une flûte piccolo ? Une flûte piccolo, donc tu vois une flûte traversière, c'est une flûte traversière, mais toute petite, et ça peut atteindre des notes vraiment très aigües, et vraiment surplomber tout l'orchestre. Et donc, c'est pour ça qu'on entend très bien ce thème, et c'est pas un thème, on aurait pu penser avoir un thème joué à la trompette majoritairement, un truc pour les humains, tu vois. Mais finalement, c'est plutôt les flûtes qu'on entend, je trouve, et voilà, ça adoucit un peu l'ensemble, et ça le fait moins martial. Et donc, pour l'harmonie, une harmonie tonale classique, quoique je crois qu'il y a quand même un aspect modal, encore une fois, avec des notes hors gamme. Voilà l'orchestre, ouais, il est un peu plus standard, en fait, on a vraiment quelques bois, on a même une clarinette, on a même un basson, je me rappelais plus, on a des cuivres, et puis on a l'ensemble des cordes traditionnelles, plus des timbales, cymbales. Donc là, on s'approche d'un orchestre classique standard, quoi. Ouais, là, c'était l'idée. Donc voilà, vous avez peut-être compris, maintenant, c'est le quatrième épisode, on a une première, la mélodie jouée une première fois, puis rejouée une deuxième fois. On voulait des morceaux d'une minute à peu près, donc du coup, il fallait, vous jouez deux fois un thème, ça me semblait pas mal, surtout qu'on voulait des mélodies longues et développées. Donc là, voilà, et ça, ça faisait un petit peu office de transition, encore une fois, quoi. Donc voilà, la deuxième partie. Alors ici, l'orchestration change, encore une fois, là, on a pu noter, t'as noté, j'espère, que les corps doublaient la mélodie, cette fois. Donc on a encore le, c'est quoi, c'est le piccolo qui joue encore la mélodie. Mais cette fois, on a les corps en dessous, on a aussi le rythme qui change, qui est beaucoup plus régulier, alors qu'il y avait des contretemps, des syncopes dans l'autre. Donc voilà, encore une fois, faire du neuf avec du vieux, en quelque sorte, le thème, c'est le même, mais on le réorchestre différemment, quoi. Quelque chose de plus posé, ici. Là, je m'arrête un peu, parce que ce passage-là est une bonne illustration de ce que c'est aussi l'aspect modal d'une musique. Donc on a ce rythme-là, tout simple, qui est joué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est le même. C'est deuxième degré, troisième degré, quatre, cinq. Deux, trois, quatre, cinq. C'est l'enchaînement des notes de la gamme, en partant de la deuxième note de la gamme. Sauf que, à cet endroit-là, en dessous, on n'a pas... Enfin, je double ça avec une autre montée, qui cette fois est sept, un, deux, trois. Donc c'est pareil, c'est l'enchaînement de la gamme, mais cette note-là, c'est la septième note. On revient sur la une, la deux et la trois. Donc c'est une tierce en dessous. Et puis la troisième fois, là, on a vraiment une illustration du modal, puisqu'on a... Donc attends, je vais écouter ça déjà. Et la troisième, la quatrième fois qu'on l'entend, on a rajouté une autre montée de notes. Et cette fois, c'est sur une gamme majeure et non mineure. Donc du coup, c'est pas dans notre tonalité. Et on joue la note quatre, cinq, six, puis sept. Et donc du coup, ça fait un, je sais pas, un décalage assez intéressant, je trouve. Puisque c'est pas notre gamme, donc c'est pas ce qu'on attend à l'oreille. Alors je sais pas si c'est très clair pour ceux qui sont pas habitués, mais je trouve ça pas mal. Donc je refais écouter, et après on termine. C'est très puissant avec tous ces rythmes, ces doubles croches. La fin, là, la fin qui est très puissante, je trouve. Moi j'aime beaucoup qu'il y ait un passage justement un peu plus calme. Ouais. Et pour que la fin, elle est encore plus... C'est toute l'affaire du contraste justement, parce que si t'es à fond tout le temps, c'est trop lourd quoi. Du coup, ce côté un peu, hop, on redescend un peu, et là d'un seul coup, bam. Et avec justement ces montées là, ouais, ça remerde. Et les montées, on accentue bien ce côté, on va repartir, attention, ça repart. Et on termine sur le thème qui est encore une fois joué aux flûtes, flûtes et flûtes piccolo. Et la dernière fois qu'on joue ce thème, donc la troisième fois, là on a des rythmes encore plus réguliers qu'avant. Et ça donne une bonne idée de conclusion, ce genre de rythme stable. Et donc ce que j'aimerais rajouter, c'est que les percussions, on n'avait pas forcément voulu mettre des percussions très en avant. Mais dans la compo, je me suis laissé emporter et j'ai mis beaucoup de grosses percussions bien lourdes. Et le problème que j'ai eu, c'est que je m'étais dit, mince, c'était censé être plutôt l'apanage des chériveaux ça. Et du coup, ça risque de faire un peu doublant avec les humains. Finalement, j'ai laissé, puisque ça n'a pas l'air de te déranger. Non, je croyais que la mélodie qui surplombe un peu le tout, c'est vraiment ça sur laquelle je porte mon attention. Et du coup, c'est vrai que les percussions ne m'ont pas forcément gêné. Surtout que, comme je voulais un truc un peu plus classique, ça me paraissait normal qu'on entende un peu tous les instruments. Donc tant mieux, mais du coup, vu que moi, ça m'a un petit peu gêné, j'ai rajouté des percussions sur les chériveaux justement. Parce qu'à mon sens, à ce moment-là, il n'y en avait pas assez en fait, par rapport à ce qu'on avait demandé. Et donc c'est pour ça que maintenant, ça tabasse un peu plus pour les chériveaux. Selon toi, en quoi ça colle bien à ce que tu avais en tête pour les humains et en quoi, quels sont les éléments que tu aimes bien et que tu aimes moins peut-être ? Pour moi, ça colle vraiment bien parce qu'il y a cet aspect full orchestre, du coup, qui représente bien la musique, on va dire... Occidentale qu'on connaît. Ouais, les musiques de films qui représentent bien les humains. Pour moi, en tout cas, avoir cet ensemble, en fait, c'est bien organisé, tu sais, avec les cordes, les instruments à ventre, tout ça, et les percussions. Et du coup, ça rapproche aussi avec ce côté avec les humains, comme je disais, qui sont un peu très organisés, très stratégiques. Je trouve que la mélodie, c'est une des mélodies qui me reste le plus dans la tête. Genre, je sais que parfois, elle me revient en tête, parce que je l'ai beaucoup écouté, du coup. Et parfois, elle me revient en tête et j'oublie d'où, en pensant que, tu sais, comme si c'était un truc que je connaissais vraiment d'avant, tu sais, comme Star Wars ou tout comme ça. Eh non, c'est de ta musique. Et du coup, après, je me dis, non, mais en fait, ça, c'est pas un truc genre Star Wars ou Signor Zano. C'est vraiment la musique qu'on a composée tous les deux. Enfin, que tu as composée, le travail composé, quoi. Ça me flatte, en tout cas. Et du coup, ça me fait rire parce que parfois, je pense comme ça. Enfin, je le chantonne un peu. Et puis, du coup, je pense à ça en mode, ah ouais, bah ouais, c'est bien. Ouais, bah elle est finalement catchy, quoi. Ouais, je trouve que du coup, ça marche bien. Enfin, si elle me reste un peu comme ça en tête, je pense que ça veut dire qu'elle marche bien. Ah bah ouais, je suis ravi. Ah non, ça fait plaisir quand on dit ça, franchement. Non, je trouve que moi, j'accroche aussi à ce thème. Je suis assez content de ce que j'ai pu faire dessus. Mais pourquoi on passerait pas au marito ? Non, il faut savoir que nous, on tourne toutes les vidéos d'un coup, mais vous ne les avez pas toutes d'un coup. Donc voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour les humains. J'espère que vous allez kiffer la musique. N'hésitez pas à vous l'écouter, faire un petit kiff, si vous kiffez comme nous. Et bien, on va passer à la dernière espèce, les marito, mais c'est pas encore la dernière vidéo. Donc je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501